Bonjour, je suis Pauline, je suis chez Arcus depuis 2020 et je suis responsable ressources humaines du site et référente handicap pour le groupe. Je suis là pour accompagner toute la mission handicap sur le sujet du handicap. Les acteurs du handicap en réalité ils sont multiples. Ce sont les référents handicap en site, donc sur les sites industriels ou sur le siège, ce sont les responsables ressources humaines. Mais on a également les managers qui sont eux au plus proche des équipes. Nous avons les représentants du personnel, le service de santé au travail. Et donc mon rôle c'est de les aider à identifier, à accompagner des collaborateurs en situation de handicap, de sensibiliser les équipes, les équipes accueillantes, et puis également de faire vivre ce sujet au sein de l'entreprise, même vis-à-vis de nos partenaires extérieurs. Souvent on peut croire qu'industrie et handicap ce sont deux sujets qui ne peuvent pas être traités. Alors qu'en réalité c'est faux, on se rend compte que plus de 7% de nos collaborateurs sont en situation de handicap. Donc l'idée de la politique handicap Arcus, c'est d'accompagner les situations de handicap qui interviennent au cours de la vie pour un maintien dans l'emploi, pour pouvoir maintenir les gens qui sont en situation de handicap sur leur emploi ou dans un autre emploi, mais aussi d'intégrer des gens qui sont déjà en situation de handicap dans l'entreprise. Pour ça on négocie des accords. Moi depuis mon arrivée en 2020, on est à notre deuxième accord négocié au sein d'Arcus. On sait que les aidants familiaux ont une charge cognitive et émotionnelle qui est importante. Donc il a été important en fait de favoriser leur qualité de vie au travail, puisqu'on sait que ce n'est pas toujours évident d'allier vie personnelle et vie professionnelle quand on est dans des situations telles que les aidants. Donc par exemple, on offre trois jours de congés supplémentaires aux personnes, aux collaborateurs, à nos salariés qui ont un enfant en situation de handicap. Rejoindre Arcus, c'est rejoindre une entreprise qui est engagée par son activité de défense auprès de notre client principal, l'armée française, mais également rejoindre une entreprise qui prend soin de ses collaborateurs et qui défend des sujets tels que le handicap ou le bien-être de ses collaborateurs via par exemple les aidants familiaux.